J'ai longtemps, longtemps, longtemps hésité sur savoir ce que j'allais vous raconter aujourd'hui. Et seulement hier, j'ai trouvé le titre de ma conférence, de manière complètement fortuite, mais j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas de moi. Voilà, il est beau. Et je ne vous explique pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je vous le dirai plus tard. Vous allez comprendre dans la suite de la conf. C'est une question, apparemment, moi j'ai ma réponse. Alors c'est un vin chilien, je ne vais pas goûter, mais bon, bref. Un peu plus sérieusement, je suis donc Nicolas Dufresne, le créateur de Duik. Je vais vous en parler un petit peu de Duik, mais un petit peu. Ce n'est pas uniquement le sujet de ce que je vais vous parler là, je vais l'utiliser un peu comme une excuse pour vous parler de plein de trucs. Je ne vais pas parler de technique, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne Duik, parce que ça vous le trouverez sur internet, on s'en fout. Je ne vais pas vous parler de la nouvelle version qui sort, alors je ne vous dirai pas quand. J'ai arrêté de donner des deadlines, j'ai arrêté de donner des dates de sortie et tout ça, ça ne sert à rien, c'est vraiment débile. Donc qui sort, la nouvelle version qui sort, on va dire comme ça. Donc j'ai mis entre parenthèses, parce que je ne vais pas en parler tant que ça non plus. Autrement dit, les noobs irons voir sur internet comment on utilise Duik. Alors tous les gifs que vous verrez dans cette conférence ont été créés par MotionCafé. Donc ils n'ont pas pu venir, parce que la plupart sont en Haute-Savoie, en Suisse, donc ils sont loin, ils sont en montagne. Mais ils participent à distance du coup. Et je m'excuse d'avance, parce que je suis un peu fatigué. Ça c'est mon planning des 14 derniers jours. Donc je vous laisse 5 minutes pour regarder ça. Tout ça pour dire que je suis un peu fatigué, parce que j'ai mis en pointillé, alors on ne voit pas bien là sur le projecteur, mais j'ai mis en pointillé la limite d'une journée de travail à peu près standard 9h30-18h. Donc tout ce qui est en dessous de cette ligne là, en fait c'est du bonus. Pareil, il y a les samedis et les dimanches. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait dans la vie pour arriver à avoir un planning comme ça. Si ça vous intéresse un jour. On ne sait jamais. Je vais vous parler de plein de trucs, je vais vous parler de politique aussi. Beaucoup. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un peu mon credo, que je ne peux pas faire une conférence sans parler de politique. Tout simplement parce que si on me donne un micro et une estrade, c'est déjà de la politique. Quel que soit ce dont on parle, ça devient public et ça devient politique. Et du coup, j'en profite pour passer des messages. On y reviendra. Donc ceux dont ça fait peur, c'est à peu près la deuxième moitié. Au début, c'est des chiffres, ça va être marrant. Des statistiques et tout avec des blagues. Vous pouvez rester. Et puis à peu près la moitié, au bout d'une demi-heure. Enfin un peu moins d'une demi-heure parce que j'ai dit que j'essaierais de ne pas trop dépasser. Ceux-là, ils peuvent aller boire une bière en face. Ce n'est pas grave, je ne leur en foutrai pas. Et puis surtout, je vais beaucoup troller aussi. Parce que je n'ai pas beaucoup dormi hier. Et du coup, je suis fatigué. Du coup, je suis de mauvaise humeur. Et du coup, je vais dire du mal. Je vais caricaturer. Donc je m'excuse d'avance auprès des gens de Adobe dans la salle. Ils vont en prendre plein la gueule. Mais ce n'est pas méchant. C'est vraiment juste comme ça. On reste potes. Tout va bien. Je continue d'utiliser After Effects. Bon, c'est parce que je n'ai pas le choix. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Alors voilà. Sur planning, si vous avez pu regarder un peu en détail, voilà le compte des heures de travail. En gros, en très très gros. Donc il y a deux semaines. Donc 70 heures payées. J'en ai fait 122. Sans compter les 4 heures de train. Parce que d'habitude, je travaille dans le train. Mais là, j'ai dormi. Voilà. Il y a aussi quelques heures de détente. Mais vachement bien. Alors Escobar, ce n'est pas parce que c'est mon pote. C'est juste parce que je profite de l'occasion pour vous parler de la série. Vous connaissez sans doute Narcos sur Netflix. Bah Escobar, c'est la version faite par des Colombiens de Narcos. Donc ça s'appelle Escobar. Elle est le patronne d'elle malle. Et ça en jette. Et non mais en vrai, c'est vachement bien. Donc voilà, j'en profite. Je vous le dis, c'est vachement bien. Passer les premiers épisodes qui sont un peu fatigants, un peu montés speed. Alors Netflix a remonté le truc à la truelle. Ils ont fait rentrer des épisodes d'une heure dans 45 minutes. C'est assez insupportable. Mais une fois qu'on s'est habitué à ce rythme un peu dément de séries états-uniennes encore pire, c'est vraiment sympa à regarder. Donc du hic. Donc je vous avais dit, le début, c'est un peu des statistiques, c'est des trucs marrants parce que pour préparer la conf, je suis allé voir un peu où on en est, ce qu'on fait, tout ça. Et je me suis rendu compte que là, au mois de mars, on a franchi un million de téléchargements. Donc un million 34 000 0,02, ça c'est le chiffre de la semaine dernière. Alors merci. Je me suis applaudi tout seul déjà à la maison quand j'ai vu ça. Un million tout cumulé, donc c'est pas un million d'utilisateurs, évidemment, parce qu'il y a des gens qui font des mises à jour, tout ça. Du hic existe, j'ai sorti la première version en janvier 2009, un truc comme ça. Sauf qu'en janvier 2009, je sais pas, il y a 15 personnes qui ont téléchargé. Et ça a augmenté récemment. En vrai, les téléchargements, il y a encore deux ans, j'étais à 300 000. Donc c'est vraiment tout récemment que ça a explosé, même si la plupart des gens qui bossent sur After depuis un peu de temps connaissaient un petit peu avant. Ça représente, aujourd'hui, en moyenne, on est à 950 téléchargements par jour, pour vous dire à quel rythme ça va. Deux fois moins le week-end, ce qui me rassure quelque part. Je me dis, bon, c'est bien. Motion Café participe avec des petits commentaires à cette conférence. C'est ce qu'ils m'ont beaucoup soutenu dans la préparation. Ils m'ont envoyé des petits mots gentils quand je partageais mes slides avec eux, tout ça. Donc, voilà. Ça représente 735 gigas téléchargés par mois, 24 gigas par jour. Juste pour dire que ça nécessite d'avoir un fournisseur d'hébergement web qui tient à peu près la route. 19 500 ouvertures quotidiennes de du week par jour. C'est-à-dire que chaque jour, il y a 19 500 fois où du week se lance sur l'ordinateur de quelqu'un. Ça ne compte pas les gens qui n'ont pas Internet. Ça ne compte pas les gens qui ont empêché After d'aller sur Internet parce qu'ils l'ont craqué. Ça ne compte pas, ce genre de choses. Donc, c'est peut-être un peu plus. Mais ça donne peut-être une idée du nombre d'utilisateurs quotidiens. En fait, je ne sais pas trop. C'est difficile à savoir. Puisque, évidemment, je n'ai pas d'infos personnelles. J'ai juste des chiffres comme ça. Je ne sais pas combien de fois il y a la même personne là-dedans. D'après GISS, il y a 19 000 ouvertures qui ne comptent pas. Ça, c'est l'usage dans le monde. En fait, il n'y a rien de très surprenant. Il est utilisé là où on fait l'animation. Tout simplement. Majoritairement, États-Unis, France, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud. Mon dessin, j'ai fait une grosse tâche. Ça déborde sur la Corée du Nord. Mais en vrai, il n'y a personne en Corée du Nord qui utilise du week. Voilà. Puis, Amérique latine, un petit peu. Amérique centrale, beaucoup. Du coup, mon prochain objectif, c'est de conquérir l'Afrique et le Groenland. Je cherche une conférence au Groenland si quelqu'un peut m'offrir cette opportunité-là. L'année dernière, j'ai fait la Colombie. C'était cool. Du coup, maintenant Groenland, j'aimerais bien ou bien Nouvelle-Zélande. Si jamais vous avez contact. Et puis, j'ai regardé les mots-clés qui font que les gens atterrissent sur le site de Duik et comment ils arrivent sur notre site. Donc ça, c'est la sélection de mes préférés. Hazer, c'est aussi un membre de Motion Café. Donc voilà. J'ai une petite préférence pour Some Kind of Wonderful. Je trouve que... Enfin, ça... Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Le truc en coréen, là, ça dit juste character rigging. J'étais un peu déçu quand j'ai traduit. Je m'attendais à un truc cool. Mais bon. Mais je trouve qu'il avait sa place quand même. Celui-là, il est vraiment cool. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'ai trouvé Duik sur CG Persia, le forum de crack, là. Donc il y a Duik, si vous voulez une version crackée de Duik, allez-y, téléchargez-le. Je ne vous conseille pas d'utiliser le crack. Mettez le plugin, ignorez le crack, on ne sait jamais. Et donc, mon préféré, c'est celui-là, parce que figurez-vous que le titre de ma conférence, c'est un mot-clé qui vous permet de trouver Duik sur Internet. Il m'a beaucoup fait rire. Il y en a un autre qui m'a beaucoup fait rire, c'est Amazon, là, qui est planqué, là. Donc voilà. Des stades qui peuvent être intéressantes pour vous, du coup, quand les gens se connectent au site Internet, je vois un petit peu ce qu'ils utilisent comme OS, comme navigateur et tout ça. Alors ça, c'est les gens qui... Donc c'est quand Duik vérifie les mises à jour. S'il y a des mises à jour qui sont disponibles pour vos... Enfin, ça arrive une fois tous les 4 ans en ce moment, mais si jamais Duik a une mise à jour, il va le savoir sur Internet, il vous prévient. Et donc, moi, je récupère quelques stats, notamment l'usage Windows Macintosh. Windows est en augmentation. Il y a encore un an, c'était que 60%. Il y a un an et demi. Donc Windows en manque beaucoup. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que... Je vous promets. Je vous promets que c'est vrai. Et c'est un vrai développeur After Effects dont je ne vous dirai pas le nom qui m'a dit ça. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le débat Mac-PC une fois de plus, mais mon avis est fait. Les versions d'After. Donc l'usage des versions d'After. Alors c'est assez intéressant à voir aussi. Pour moi, c'est vachement utile, parce que comme je développe Duik, j'ai envie que ce soit utilisable pour le plus grand nombre. Donc si je commence à utiliser que des fonctionnalités qui sont disposées sur CC2018, mine de rien, je parle à la moitié des gens. C'est con. Du coup, j'essaie de tenir ça en compte. J'essaie de tenir ça en compte, d'autant plus que moi, j'utilise ça. Je fais partie des 4% de gens qui n'ont pas évolué depuis 4 ans, 5 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. parce que, avant, les panneaux de script, ils étaient tout pétés. Duik ne fonctionne pas bien sur CS6 parce que c'est tout pété, parce que les pop-up ne marchent pas, parce que le survol au-dessus des boutons, il ne marche pas, parce que changer les couleurs des textes dans le script, c'est la misère. Enfin bref. Il y a plein de trucs d'interface, c'est con parce que le script marche bien, mais c'est l'interface, elle est pétée et ça me saoule. Je n'utilise pas les versions après, pardon, c'est dans l'autre sens, parce que les versions d'après, ils ont réécrit le moteur d'after. Et depuis qu'ils ont réécrit le moteur d'after, ils ont séparé le process du rendu et le process de l'interface graphique. Sur le papier, c'est génial. Ça permettait, enfin, d'avoir une UI hyper réactive, ça permettait d'avoir un truc qui ne rame pas du tout, qu'after, il fasse ses calculs d'images en arrière-plan et puis que du coup, nous, on est bénard dans l'UI, on peut changer des valeurs, on peut même changer des valeurs pendant un preview sans que ça coupe la lecture alors que sur cc, cc2014, dès qu'on change une valeur, ça coupe la lecture, il faut la relancer, machin et tout. Donc sur le papier, c'est génial, sauf que sur mes tests, c'est pas génial du tout, ça rame à bord. Ça rame vraiment beaucoup plus que cc et cc2014. Je commence mon trollage, là, je ne sais pas si vous avez vu. Ça rame vraiment beaucoup plus, ça rame tellement qu'en ce moment, on travaille, nous, sur un long-métrage Mythomène de Sébastien Perrier qui est animé sur after. On l'anime sur after, on fait plein de trucs, on met des expressions dans tous les sens, on rique des personnages, c'est hyper complexe, machin et tout. Et du coup, j'ai commencé à bosser sur cc2018 en me disant « Ah, mortel, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont être vraiment bien. » J'ai testé mon truc et puis quand j'ai vu qu'il me fallait 20 secondes pour bouger une main comme ça, je me suis dit « Putain, les animateurs ont pété des câbles, c'est pas possible, on va pas faire ça. » Donc je suis remonté version par version, c'est ça qui est bien, c'est qu'à Creative Cloud on peut réinstaller toutes les vieilles. Donc je suis remonté jusqu'à CSIS et j'ai testé mes trucs pour me rendre compte dans mon test qu'il n'y a pas photo. Avant la réécriture, ça marche beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement. Alors, je troll beaucoup, j'y reviendrai après. En vrai, je ne fais pas que troller, j'ai envoyé tous mes projets after à l'équipe Adobe, j'ai envoyé tous mes tests, j'ai envoyé toutes mes mesures et tout, ils les ont, la balle est dans leur cran. Donc voilà, quand même. Vous allez me dire « Ouais, mais du coup, tu te prives de plein de fonctionnalités. » Parce que, putain, 4-5 ans de retard quand même, dans le monde dans lequel on vit, after il n'y a que 25 ans, c'est quand même beaucoup 4-5 ans de retard. Bon, en réalité, depuis CSIS, il n'y a pas eu tant de choses que ça de neuf qui m'intéressent. Il y a peut-être eu des trucs sur les trackings, des choses comme ça, j'en sais rien. Moi, je fais de l'anime. Pour l'anime, je n'ai rien eu de neuf. Et CSIS 2018, c'est vrai qu'il y a eu des trucs vachement bien. Mais vraiment vachement bien. Il y a eu la possibilité de mettre des expressions dans les tracés, que ce soit des masques ou des shapes, des calques de forme. Le problème, c'est que ça rame à mort. C'est inutilisable sur une compo de 60-70 calques. Comme les compos de mes personnages, elles font 157 calques, ce n'est pas possible. Surtout que, des fois, il y a 4 personnages dans un plan, je vous laisse imaginer la misère. Les master properties qui viennent de sortir, alors c'est génial. Alors j'ai testé, je me suis dit, putain, c'est mortel. J'ai commencé à faire des trucs et tout. Sauf que, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, donc c'est inutilisable. C'est bien. Ça reste de l'ordre du gadget pour moi parce qu'on ne peut les créer qu'à la main. Moi, quand je bosse, vous avez vu du X, j'ai tendance à automatiser un maximum de tâches. J'ai tendance à essayer de me créer mes outils et tout ça. Et du coup, les master propres, quand je les ai vus, je me suis dit, mortel, j'ai créé un script qui les utilise. J'en ai créé 200 d'un coup sur mon calque. Ça a marché jusqu'à ce que je duplique le calque et donc, j'ai laissé tomber. des nouvelles fonctionnalités. Un mot par rapport à ces statistiques que je vous sors là. Je les ai, comme je vous ai dit, parce que du X se connecte à mon serveur Internet et qu'au moment de se connecter à mon serveur Internet, je récupère des informations sur les versions que vous utilisez, d'After et tout ça. Ça, c'est possible grâce à cette case-là. Vous connaissez tous cette case-là. Ceux qui utilisent After et qui ont déjà installé un script, ils connaissent très probablement cette case-là qui autorisent les scripts à écrire des fichiers à accéder au réseau. Qui autorisent donc du leak à écrire des fichiers pour qu'il crée ses icônes et tout ça. Il a besoin d'écrire des fichiers juste pour pouvoir extraire les images des boutons. Truc tout con. Et il a besoin d'accéder au réseau pour vérifier les mises à jour. Ça, pour vous faire un peu peur, je l'ai traduit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le script, il a le droit de faire ce qu'il veut sur votre ordinateur en secret. sans que vous le sachiez. Et votre script a aussi le droit de faire ce qu'il veut sur votre réseau en secret aussi. Du coup, là où je veux en venir, c'est que du coup, quand vous faites ça, ça demande d'avoir un minimum confiance envers le mec qui vous a filé le script. En vrai. D'accord ? Donc je vous fais peur, tout ça, c'est un peu volontaire. J'exagère un tout petit peu. Je vous avais dit que j'allais troller et exagérer beaucoup. J'en suis où ? Ah, j'en suis là. Diapo casse flippante. Donc c'est un peu du troll. En vrai, vous téléchargez un script sur eoscript.com, ça ne va pas être un vieux cheval de Troie, ça ne va pas être un virus. Enfin, c'est possible, c'est ça que ça dit. Ce n'est pas impossible, mais c'est très, 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 très peu probable. On n'est pas dans un monde de gogol et on n'est pas des développeurs. Enfin, le mec qui développe pour After, ce n'est pas des pirates. Mais, par contre, c'est la porte ouverte à ça. Et là, ce n'est pas une blague. Parce que les extensions que vous installez, moi je sais qu'il y a un certain nombre d'extensions, beaucoup, j'en ai parlé avec leurs développeurs même directement, il n'y a pas de malaise, utilisent Google pour faire des statistiques comme moi j'en fais rapidement en vous montrant les versions d'After et tout ça. Ils utilisent Google, ils utilisent un truc qui s'appelle, alors j'ai dû l'écrire là-dedans, Google Analytics qui est, comme son intrus, il indique un truc d'analyse. C'est-à-dire que Google Analytics c'est des outils pour développeurs qui vont analyser l'usage de leurs extensions, de leurs scripts. Il va compter combien de fois vous cliquez sur quel bouton, il va tout pister en fait. Tout pister. C'est vachement bien pour le développeur. Pourquoi ils font ça ? Parce que ça permet de savoir quelles fonctionnalités vous utilisez dans votre script. Du coup, ça permet de prioriser un petit peu ce qu'il faut développer, ce qu'il faut améliorer, tout ça. sur le papier, c'est vachement intéressant. Moi, là où ça me gêne, c'est que vous n'avez pas forcément le choix et donc ça veut dire que vous cautionnez pardon, c'est dans l'autre sens, que vous cautionnez Google, que vous acceptez de filer vos données à Google. Et on en revient à ce qu'on disait ce matin, le sujet, c'est marrant, il est revenu deux fois, enfin il est revenu dans les deux conférences, on en revient à Facebook, on en revient à Google, on en revient à Amazon, on en revient à tout ça, on en revient à un monde où vous filez vos données à tout le monde. même quand vous bossez dans Rafter et que vous faites des trucs qui n'ont rien à voir avec vos réseaux sociaux et tout ça. C'est-à-dire qu'un développeur a décidé de filer vos données à Google pour son usage à lui. Et vous, dans l'affaire, vous n'avez pas votre mot à dire. Donc, ce n'est pas tout à fait mon monde, je pense que vous l'avez compris. Et là, vous me voyez transitionner tout doucement vers mes propos un peu plus politiques. Ce n'est pas tout à fait mon monde, du coup, j'en suis où ? Du coup, du WIC, c'est une des raisons pour laquelle c'est open source. Open source, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez le fichier du WIC quand vous le téléchargez, le ou les fichiers, que vous les ouvrez avec un bloc-note à la con, vous avez des lignes de code. D'accord ? Vous allez me dire oui, ok, mais qu'est-ce que ça va avoir ? L'intérêt des lignes de code, c'est que dans votre bloc-note à la con, vous faites CTRL-F et vous cherchez, par exemple, des mots-clés intelligemment choisis comme HTTP ou host ou des choses comme ça et vous les trouvez. Vous les trouvez dans le code de WIC, vous allez trouver. Donc ici, je les ai en courant. Là, c'est HTTP, là, c'est host, là, c'est rainboxprod.net, là-bas, il y a le mot socket, des petits mots comme ça qui ne sont pas bien compliqués. Et du coup, dans cette zone-là du code, vous pouvez vérifier ce que j'envoie sur le serveur. Et sans avoir de formation au dev, n'importe quoi, vous trouvez assez facilement que j'envoie la version de WIC, la version de votre OS et la version d'After. Et rien d'autre. Et vous voyez que j'envoie rien d'autre. Il n'y a pas d'identification unique, il n'y a rien. Il y a juste ça. C'est juste pour les stats que je viens de vous montrer. Qui me sont utiles pour être sûr, juste pour être sûr que WIC fonctionne pour la majorité des gens. Alors qu'un script téléchargé, payé, encodé, ça ressemble à ça. Ça, c'est un autre script dont le code n'est pas ouvert. Là, bon courage pour savoir ce qu'il fait, le script. Vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il fait. Vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il fait, donc vous ne savez pas ce qu'il envoie comme données, ce qu'il n'envoie pas, et tout ça. Ça me gêne pour les raisons que je viens d'expliquer. Ça me gêne aussi parce que quand j'ai voulu créer du WIC, alors moi, je ne suis pas développeur. Je préfère le dire parce qu'il y a plein de gens qui croient que je suis développeur. Il y a encore des gens qui m'appellent et qui me disent « Salut, on a vu que tu étais développeur, on voudrait développer une application, machin et tout. » Je suis animateur, moi, je n'y connais rien. Je ne suis pas développeur, j'ai appris, mais en vrai, j'ai fait une formation de réalisation numérique. J'étais animateur, j'ai été opérateur compositing, j'ai été rigueur 3D. Je n'ai jamais été payé en tant que développeur. J'ai commencé ça sur mon temps libre quand je travaillais à Ankama Animation, j'y reviendrai. Et du coup, j'ai dû apprendre à partir de rien, mais vraiment de rien. Je n'avais jamais touché au code de ma vie et j'avais juste fait quelques expressions dans After, dans les trucs super basiques. Et comment j'ai appris ? J'ai appris en regardant le code des autres. J'ai appris en regardant le code source des scripts qui, à l'époque, c'était en 2008, il n'y avait pas beaucoup de scripts en 2008, donc il y avait quelques scripts qui étaient tous avec un code ouvert parce que personne ne l'avait vendé. Aux scripts, il n'y avait pas de business, il n'y avait rien autour de ça. Les scripts, c'était des trucs chez eux. Il y avait des boîtes qui commençaient à en faire de manière un peu poussée, mais ils gardaient ça pour eux. Il n'y avait pas cette optique de faire un peu de business avec comme il y a aujourd'hui. Et du coup, il y avait beaucoup de codes ouverts et j'ai appris en regardant le code des autres. J'ai appris en lisant le code et en essayant de comprendre comment ça fonctionnait et pas autrement. Du coup, ça, moi je trouve ça vachement pas sympa pour les régénérations futures, pour les autres, ou même pour moi. Parce que quand je vois un script qui fait des choses qui sont vachement bien, je suis vachement frustré quand je me dis putain, mais son truc il fait des trucs super cool, j'aimerais bien savoir le faire pour moi, pour moi en tant que personne, pour évoluer, pour comprendre comment il a fait, pour intellectuellement progresser. Sauf que intellectuellement progresser quand on est face à ça, ouais, à moins d'être vraiment, vraiment intellectuellement très très progressé, c'est compliqué, quoi. Il y a des mecs qui ont réussi à faire du reverse engineering là-dessus et qui arrivent à re-récupérer le code et tout ça. Alors, on n'a complètement pas le droit, mais il y a des mecs qui arrivent, j'ai lu un article super intéressant sur internet où le mec expliquait quel était le raisonnement qui permettait à revenir à du vrai code à partir de ce truc-là. Sauf que du coup, les développeurs de scripts ils se sont rendus compte qu'on pouvait revenir à du vrai code à partir de ça et du coup, ils ont remis une couche de critage par-dessus et ainsi de suite. C'est toujours le gendarme et le voleur. Les mecs, ils dépensent une énergie monstrueuse à, putain, de cacher leur truc. Au lieu de faire des nouvelles fonctionnalités. La même énergie pour faire des trucs plus cools, ce serait pas mal. Mais ça, c'est mon avis. Autrement dit, on est face à un choix. Est-ce qu'on se fait tous compétition et est-ce qu'on utilise la sacro-sainte concurrence pour améliorer le même dans lequel on vit ou bien est-ce qu'on se dit tiens, on ouvre le code, on coopère ensemble et ce sera peut-être plus efficace ? Il y a quand même beaucoup de gens de ce côté-là. Il y a quand même une majorité de scripts dont le code est fermé. Je ne parle pas de le vendre ou de ne pas le vendre ou d'être gratuit ou pas. Je parle juste de l'ouverture du code. Les mecs ont tellement peur de se faire voler leur script, ils ont tellement peur de ne pas faire assez de pognon avec qu'ils ferment le code et du coup, concurrence. Et soi-disant, la concurrence, on l'entend beaucoup, ça fait améliorer la société et tout ça. Je ne suis pas hyper convaincu. Moi, je me dis que si j'avais accès à leur code, je pourrais encore améliorer du WIC. Peut-être que du coup, ce serait plus pratique pour améliorer le monde dans lequel on vit. Donc du WIC, le code est ouvert. Le code est libre. Le code est libre. Le code de WIC, en plus, ce n'est pas une mince affaire, un million de lignes éditées. Vous voyez, je suis passé un million de téléchargements, je suis passé un million de lignes de code éditées pour revenir à des statistiques un peu plus rigolotes. Là, récemment, parce que quand je code, j'ai des petits outils de développement qui font des statistiques sur mon boulot, tout ça. J'ai du versionning, j'ai plein de trucs, plein d'outils super cool et qui comptent et qui m'a dit récemment « t'as franchi un million d'éditions ». Putain, c'est cool, un million d'éditions. Voilà le graphe de l'activité de ces 3-4 dernières années sur du WIC. Ça, c'est quand j'ai sorti du WIC 15, à peu près par là. Ça, c'était le développement du WIC 15 pour vous dire un petit peu ce qui a évolué. Là, je n'ai rien foutu pendant un an. Et puis, on a fait un crowdfunding pour du WIC 16. Merci à ceux qui ont participé s'il y en a ici. Encore une fois, je ne les remercierai jamais assez. Pendant le crowdfunding, c'est un gros pic parce que si je fais un crowdfunding et que je commence à dire « il va y avoir des nouvelles fonctionnalités super cool, j'ai intérêt à avoir testé mon truc d'abord et que ça marche vraiment ». Du coup, je fais un peu de test pendant le crowdfunding pour être sûr de ne pas dire trop de conneries. Et puis, le crowdfunding passe, on récupère l'argent, on s'organise, c'est des vacances, je vais en Colombie et je rentre de Colombie et j'attaque le développement. Alors là, il y a Noël, là, il y a Février où j'hiberne un petit peu et puis, enfin, voilà quoi. Donc, ça, c'est moi et mon code. Il y a au total aujourd'hui 24 143 lignes de code. Ça représente à peu près Guerre épée. 800 pages ou peut-être le tome 1 de Guerre épée parce que Guerre épée, c'est quand même super vénère. Au bac, en philo, j'ai fait 15 lignes. Du coup, je suis assez fier de moi, j'ai progressé. Et vous voyez, en plus, c'est pas loin de la philo. Grâce à tout ça, j'arrive à vous parler de trucs quand même un peu plus intéressants que de riguer des bonhommes. Voilà la fameuse courbe de progression et les quatre contributeurs les plus récents avec leur activité parce que je ne suis pas tout seul vu que c'est un projet open source, c'est sur une plateforme collaborative et tout ça. On a Kevin, Octomus. Kevin qui est un étudiant en informatique à Strasbourg que je remercie chaudement aussi parce qu'il m'a bien dépanné sur certains trucs. Et en plus, comme lui, il étudie le dev, il est un peu moins con que moi, il comprend plus de trucs. Donc, il n'a que 20 000 éditions mais je pense qu'on peut les compter comme 100 000 parce qu'il est plus efficace. Ezio Pan, je ne sais pas son vrai nom, c'est un chinois qui a traduit du hic en chinois. Donc, c'est 529 éditions, c'est 529 lignes textes affichées qui sont en chinois. Et Morten Just et ses deux lignes éditées, je ne sais pas qui c'est. Peut-être qu'il a corrigé une fois de l'orthographe, je ne me souviens plus. tout ça, mis bout à bout, j'ai écrit 97,98, 493% du code avec mes petites mains. Voilà. Alors, du coup, je se pose une question. Pourquoi est-ce que je me nique le dos avec du hic ? Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je m'épuise ? Parce que là, je me plains beaucoup. Je vous avais dit que j'étais de mauvaise humeur, je n'ai pas beaucoup dormi. Du coup, je dis tout ça, mais du coup, la réponse, ça va être « Mais pourquoi tu t'emmerdes ? » C'est vrai. Pourquoi je m'emmerde ? Je vais vous expliquer et pour vous expliquer ça, je vais d'abord, non pas vous parler de moi, mais vous parler de ce monsieur-là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu sa tête ? Non ? C'est pour ça que je vous en parle. Parce que lui, je vais essayer de ne pas me gourer. Lui, c'est Bassel. Il y en a qui parlent arabe ? Comment on prononce ça ? Bassel Hartabil Safadji. Safadji. Merci. Donc Bassel est un développeur. Peut-être que vous reconnaissez le logo sur son T-shirt qui défend le même genre de valeur que moi en termes d'ouverture du code, de logiciel libre et tout ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup défendu le logiciel libre. Il s'est très investi là-dedans. Il a contribué à Firefox, qui est un logiciel libre aussi. Il a contribué à Wikipédia. Il y a plein d'autres projets un peu moins connus. Et il est syrien. Il est syrien. Et c'est important dans mon histoire parce qu'au début des révoltes en 2011, en Syrie, il a commencé à s'engager auprès de la population pour expliquer aux gens à quel point c'était important de faire gaffe à ce qu'ils faisaient sur Internet. Parce qu'il savait que le régime syrien espionnait les conversations des gens. Il leur a parlé d'applications comme Telegram qui permettaient de crypter leurs conversations. Il a parlé de tout ça. C'était un peu son crédo. Du coup, il a aussi participé aux manifestations. Il allait dans la rue à Damas manifester. Il s'est pris une balle de sniper. Ce n'est pas lui qui était visé, mais il s'est pris une balle dans la main. Là, il a commencé à flipper. Il a commencé à flipper. Il s'est demandé s'il n'avait pas de barrer. D'autant plus qu'il avait des connexions à l'étranger parce que très investi. Il avait invité la présidente de la fondation Modila à Damas. Il connaissait l'actuel directeur du MIT. Il connaissait des gens. C'était un type suffisamment investi pour avoir vadrouillé un peu partout. Il a fait ses études en Lettonie. Il avait l'occasion de partir, mais il a décidé de rester dans son pays parce qu'il pensait que son pays avait besoin de lui. Il est resté par conviction. Il est resté par conviction, mais toutes ces connexions-là, tout ce qu'il faisait, ça ne plaisait pas forcément. Il a été arrêté. Il a été arrêté, alors que je ne dis pas de bêtises, en 2012. Il a été emprisonné. Il a été torturé. Il a disparu en 2015. Et en août 2017, le gouvernement syrien a avoué qu'il était mort en prison. On ne sait pas dans quelles circonstances. C'est une histoire assez triste. C'est une histoire assez triste, je vous la raconte, parce que ce qui est d'autant plus triste, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui était particulièrement politisé. Il n'était pas vindicatif. Il rentrait moins dans le tas que ce qu'il aurait pu faire. Juste, il défendait une espèce de conception du monde et la liberté. C'est une histoire très triste. Je vous la raconte, parce que ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on a décidé que Duix-Size ne s'appellerait pas Duix-Size, mais il s'appellerait Duix-Bassel, en hommage à lui, parce qu'on estime que c'est... Je dis on, parce que je parle de Rainbox, mon entreprise, je ne suis plus tout seul, parce qu'on estime qu'il mérite d'être connu. Et on s'est dit que Duix, et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui, on profite du succès de Duix pour exprimer ce que nous, on pense, pour exprimer notre vision du monde, pour parler de ce qui nous, nous importe. Et donc, on s'est dit que c'était un bon moyen de rendre hommage aux gens qu'il mérite, qu'il mérite bien plus que nous, pour le coup. Donc voilà, Duix-Size s'appellera Bassel, et ce sera ça le logo. Voilà. Bon, c'était pas très drôle, mais je vous parle de lui parce que justement, je reviens à ma question tout à l'heure, c'est pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai l'occasion de, comment dire, de m'exprimer. Je fais pas juste un script qui est utilisé par plein de monde, je fais pas juste quelque chose qui a de l'animation, ça a du succès. Si ça a du succès, j'ai des responsabilités. Un grand pouvoir, c'est comment qu'il dit dans Spider-Man ? Je sais plus la phrase exacte, merde, j'aurais dû la noter. Un grand pouvoir pour de grandes responsabilités, c'est ça ? Implique de grandes responsabilités. Eh bien, je l'ai pris au pied de la lettre, en fait, parce que c'est un pouvoir, en fait. C'est un putain de pouvoir, en vrai, un million de téléchargements. Donc, pourquoi je le fais ? Je le fais par amour de l'animation. Je le fais parce que du hic, c'est d'abord et avant tout mon outil. Je l'ai commencé parce que moi, j'en avais besoin. Parce qu'un jour, à Ankama, j'étais là sur After, et il y a des mecs qui m'ont dit tiens, t'as un personnage à animer. Alors moi, j'étais animateur 3D à la base, donc j'avais l'habitude de bosser avec des rigs super bourrins et tout. J'avais animé sur des films en 3D, en mode, je bouge une main, il y a tout qui se fait tout seul. Il y a des muscles, il y a des machins, tout bouge tout seul, c'est génial. Bon, c'est pas toujours aussi génial, en vrai, mais théoriquement, c'est génial. Et là, j'arrive sur After, en 2008, et on me dit, vas-y, anime un personnage. Et là, je fais, putain, il n'y a même pas d'icap. Genre, le personnage, il marche, et les pieds, ils rentrent dans le sol, et ça glisse et tout. Ah non, no way, il faut faire quelque chose. Soit j'anime ailleurs, soit... Du coup, du coup, défi personnel, j'ai le temps, à Ankama, je fais du compositing. Le compositing, c'est quand même un secteur où on se fait chier la moitié du temps parce que les animateurs, ils sont à la bourre. Quand les animateurs sont à la bourre, il n'y a pas de boulot pour le compositing. Alors le compositing, du coup, quand il a un mois de travail prévu, en réalité, il bosse sur les 15 derniers jours seulement. Donc il fait toutes ses heures en 15 jours, et du coup, les 15 jours d'avant, il se fait chier. Du coup, au lieu de me faire chier, j'ai fait du hic. En gros, c'est ça l'histoire. Et l'autre raison pourquoi je continue, c'est mon pote Carl. Mon pote Carl qui me suit depuis l'adolescence. Je ne sais pas d'où ça me vient. Je ne suis même pas sûr que ce soit génétique. Mais du coup, lui aussi, j'ai sa signature d'ailleurs. Du coup, l'autre raison, c'est la politique. L'autre raison, c'est parce que le jour où je me suis rendu compte que du hic, il me permettait de faire les choses différemment, différemment de la majorité, je veux dire. Je ne vais pas non plus en nuire le berlut, vous allez voir après. Je me suis dit, putain, il faut que j'en profite. Il faut que j'en profite, je peux faire quelque chose. Moi qui suis investi, qui ai envie de défendre une vision du monde, je vais utiliser du hic pour ça. Hop, comme ça, l'air de rien. Il y a un million de gens, ils vont télécharger mon truc, ils ne vont même pas se rendre compte que je les ai politisés. Du coup, voilà. Ça, c'est ce que je viens de vous raconter, c'est comment on arrive à du hic avec ces deux raisons-là. Et puis, donc 2002, c'est l'année où j'ai passé le bac. J'ai eu un parcours un peu fouillis, comme vous pouvez le voir, je fais un petit tour en maths, physique, sciences de l'ingénieur. Ce qui explique peut-être deux, trois choses sur le code quand même. Je n'ai jamais fait de code, c'était des maths, de la physique et des sciences de... Comment on dit ? Voilà, bon, je n'y suis pas resté longtemps, j'ai fait un peu de McDo, machin, je suis allé à Super Infocom, j'ai découvert After, j'ai fait des trucs cools, ou pas, ça dépend lesquels. Je suis rentré assez vite à Ankama Animation et c'est ce que je viens de vous raconter. Petit cœur à Dan et Berts, sans qui du hic n'existerait pas non plus. Vous chercherez sur Internet ceux qui ne connaissent pas son nom. Donc du hic, c'est un porte-voix. Du hic, c'est l'occasion de dire des choses, mes actions étant publiques, elles reflètent ma vision du monde et c'était très important pour moi. Du coup, je le fais comme je le fais, comme je vous l'ai dit, parce que je suis fatigué et de la consommation et de la compétition. Je suis fatigué. Le monde capitaliste me fatigue, m'épuise. Je ne pense pas que ça aille dans le bon sens. Je ne pense pas qu'il fasse progresser la société vers un idéal meilleur et plus rapidement. Je pense au contraire que c'est un boulet qu'on se traîne aux pieds au lieu de coopérer ensemble et de contribuer à ce qu'on fait. Ça me vient du fait que j'ai lu Marx. Ce n'est pas juste mon pote. Je fais partie des quelques hurlues berlus qui se sont amusés à lire Le Capital et Le Manifeste du Parti Communiste. Je l'ai lu et je sais que Le Capital, c'est juste le pouvoir de la richesse ou par la richesse et que le travail représente par définition la valeur qu'on apporte à la société. Et du coup, tout ça, forcément, ça joue dans mes choix. Donc oui, c'est un peu compliqué. Et donc, je ne pouvais pas vendre du hic. Je ne pouvais pas vendre du hic. Je ne pouvais pas le faire tout simplement parce que selon ma conviction, ce qui mérite le salaire, c'est le travail. Ce n'est pas le fait d'être riche. Ce n'est pas le fait d'avoir des actions. Ce n'est pas le fait d'avoir fait un truc il y a 20 ans et de ne plus travailler pendant 20 ans parce que mon truc a du succès. ce qui mérite le salaire, c'est le fait que je bosse et que je contribue à la société. Ce qui fait qu'un bien réplicable à l'infini, autrement dit, un logiciel où il y a zéro travail pour l'envoyer à quelqu'un, d'accord ? Enfin, si, on peut compter le travail de faire un mail, peut-être, de zipper le fichier, ça ne représente pas grand-chose. Ça ne représente pas ni 30 balles, ni 1300 balles, ni 1 euro. D'accord ? Ça ne représente que dalle. Donc pour moi, on ne peut pas vendre un bien qui n'est pas matériel. Ce qui explique la peur de tous ces mecs-là, dont le modèle économique, c'est de le vendre. Ils ont peur de se le faire voler. Pourquoi ils ont peur de se le faire voler ? Parce que c'est réplicable à l'infini. Si je vends une chaise, vous avez votre chaise. Vous n'allez pas pirater la chaise, d'accord ? Du coup, qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec leur putain de code ? Ils essaient de le transformer en chaise. Mais ils n'y arriveront jamais. La guerre, elle est perdue d'avance. C'est réplicable. Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent rien faire. De toute façon, on pourra le dupliquer leur putain de truc. Et de toute façon, on va le pirater. Et de toute façon, il y aura des cracks. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et en plus, bon courage pour estimer le prix juste, selon mes convictions à moi, qui doit représenter le temps que j'ai passé à développer. J'ai passé 300 heures à développer du WIC, par exemple. Je n'en sais rien. Si j'ai passé 300 heures, je ne sais même pas combien ça représente en salaire. Mettons que ça représente 1000 euros. Je n'en sais rien. C'est vraiment... Peut-être pas. Peut-être que... En fait, je ne mange pas. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'argent. Non, mais du coup, il y a un prix qui correspond pour moi au temps que j'ai passé à travailler. Si je ne vendis qu'un euro et qu'il est téléchargé par un million de gens, tout d'un coup, je me trouve avec beaucoup plus de pognon que je le mérite. C'est ça, ma vision des choses. Et à contrario, si je le fous un euro et qu'il n'y a que 20 personnes qui le téléchargent, je me fais bien niquer. Et je n'ai pas envie ni l'un ni l'autre. Moi, je veux mon salaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout. Ni plus ni moins. Je veux vivre correctement. Il n'y a pas de souci. On a tous envie d'être peinards et tout. On a tous envie juste d'être heureux, juste d'avoir ce qu'il faut pour vivre dans le pays où on vit, évidemment. Du coup, pour moi, il fallait trouver autre chose. Je ne pouvais pas vendre du hic. D'autant plus que ce qui me blase dans cette société, c'est que vous connaissez ces deux gens-là. Tout le monde les connaît. D'accord ? Tout le monde les connaît. Qui est capable de me dire qui sont ces deux gens-là ? Oui, il y en a un ou deux dans la salle, mais il y a des gens qui sont convaincus déjà. Franchement, il n'y a quasiment personne. Il y a peut-être deux qui vont lever la main. Pourtant, eux, leur contribution à la société, elle est mille fois supérieure. Je vous explique. Eux, ils ont fait quoi ? Lui, il a fait Mac. Lui, il a fait Windows. Ok, c'est cool. C'est vachement utile. On est d'accord. C'est super cool. N'empêche que eux, lui et lui, ces deux-là, sans eux, vous n'avez pas Internet comme c'est aujourd'hui. Les avions, ils ne volent pas avec le même système d'exploitation. Vos putains de téléphones Android, ils ne fonctionnent pas avec ces systèmes d'exploitation-là. Google n'a pas le succès qu'il a parce que lui, c'est le mec qui a créé Linux et lui, c'est le mec qui a créé le principe du logiciel libre. Richard Stallman et Linus Torvalds. Et ce qui m'a triste dans le monde dans lequel on vit, c'est que ces gens-là ont choisi, comme moi, de ne pas vendre ce qu'ils font. Ils ne l'ont pas vendu. Linux, c'est gratos. C'est libre. Richard Stallman, il a inventé même l'idée de ne pas vendre ces logiciels. Alors, il a l'air d'un IP comme ça, mais c'était un mec qui bossait au MIT dans les années 80. Il a créé le logiciel libre en 1983. Le noyau Linux, Linus l'a développé en 1992, si je ne me gourpe pas. Et ils sont associés ensemble pour faire le système d'exploitation que nous, Linux. Et ces gars-là, ils ont eu une influence sur la société qui est mille fois supérieure à Bill Gates et à Steve Jobs. D'accord ? Sauf que qui c'est qu'on admire aujourd'hui ? Qui c'est qu'on regarde ? C'est cool ! Sur qui on va faire des films ? Sur Steve Jobs. Sur Bill Gates, on n'a pas encore fait de films. Mais on va attendre qu'il meure. Du coup, voilà. Ça, c'est mon idée. Je me dis, c'est quand même pas juste. Et du coup, pour moi, il faut trouver un truc différent. Notre société ne met pas en valeur la contribution des gens envers la société toute entière. Elle met en valeur, elle ne récompense que ce qui a une valeur marchande. En fait. Pourquoi est-ce que eux deux sont connus ? Parce qu'ils ont vendu. D'accord ? Ils n'auraient rien vendu, on n'en aurait rien à foutre dans la gueule. Donc, ça m'attriste un petit peu. Ce qui m'attriste d'autant plus, c'est que si j'avais vendu de lui, je voudrais acheter 10 fois ma maison à l'aise cash. Là, j'ai encore 24 ans à payer. Et elle n'est pas grande, ma maison. Après, je ne suis pas à Paris. Sinon, à Paris, je n'aurais même pas acheté, je crois. Donc, voilà. J'aurais vraiment gagné des centaines de milliers d'euros. Plusieurs centaines de milliers d'euros. J'en suis sûr. Si j'avais foutu à 2 euros ou 1 euro, j'aurais gagné plusieurs centaines de milliers d'euros. On l'a vu, un million de téléchargements quand même. Donc, ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, mais je ne regrette pas. Je ne regrette vraiment pas parce que ça m'a apporté énormément de choses. Enfin, j'ai voyagé. Je veux dire, j'ai été invité en Colombie. Je suis juste un pauvre Pecno qui bosse à Roubaix. Je bosse à Roubaix. Je ne sais pas si vous vous le rendez compte. Je fais de l'animation sur des séries télé, sur un long métrage qui ne fait même pas 70 000 entrées au cinéma qui se vautre lamentablement. Je ne fais rien en vrai dans ma vie. N'empêche qu'on m'a invité en Colombie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en vrai, j'y trouve quand même quelque chose. Je suis vachement plus content qu'on m'invite en Colombie que de gagner des centaines de milliers d'euros quelque part. Même si, effectivement, avec 100 000 euros, il y a peut-être de quoi se payer un bidet à l'an. Ce n'est pas faux. Mais bon. Du coup, cela étant dit, mon but n'est pas non plus de bosser bénévolement pour tout le monde. Ça, c'est clair et net. Donc, il fallait que je trouve un truc différent. Il fallait que, d'une manière ou d'une autre, j'ai mon salaire. J'ai de quoi bouffer. J'ai un salaire correct. Donc, en gros, il n'y a pas 36 000 solutions. On demande de l'argent aux gens. Ou bien, on essaie de pousser le vice plus loin que ça et de se dire, tient un système de cotisation, dans le sens de cotisation sociale. On n'y est pas du tout. Politiquement, ce n'est pas possible. Mais c'est un peu la direction que j'essaie de prendre parce que j'ai essayé les dons. Ça ne marche pas pour deux raisons. D'abord, ça ne marche pas parce que ça ne marche pas, parce que personne n'en fait. Pas personne. Il y en a probablement dans cette salle qui ont peut-être déjà fait un don. Merci. Mais, en gros, pour tout vous dire, je crois qu'on tourne... Depuis qu'il y a le formulaire de don en ligne, on tourne à 3 000 euros par an. Un truc comme ça. D'accord ? Vous enlevez les impôts, vous enlevez tous les trucs qui sont enlevés parce que moi, je me paye mon salaire derrière donc on enlève les cotisations sociale et compagnie. Ça ne couvre pas du tout le prix du hic que ce soit en temps de dev, en serveur pour le distribuer, en écriture de doc, en support, en tutoriel, en tout ce que vous voulez. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas aussi parce que c'est là où je vais en cotisation. Développer un logiciel, ce n'est pas aujourd'hui je le fais, demain je le vends, après j'ai fini. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que Maxon et Adobe, ils savent très bien qu'un logiciel c'est un travail de longue haleine. Il faut le mettre à jour, il faut évoluer, il faut supporter les gens, il faut les aider, il faut écrire la doc, il faut répondre aux questions, il faut faire un forum, il faut recevoir des mails tous les jours de gens qui disent « ça ne marche pas, quand je clique, ça ne marche pas. » « Mais je m'en fous, démerde-toi ! » « Je n'ai pas le temps ! » « Fais un don, je te répondrai ! » Du coup, l'idée c'est peut-être une cotisation, c'est un truc plus régulier. Pourquoi cotisation ? Parce qu'il y a une notion de régularité, parce qu'il faut reconnaître que c'est un travail qui est régulier et qui mérite une rémunération. C'est pour ça que j'ai choisi ces systèmes-là et l'énorme intérêt de ça, c'est aussi que je laisse le choix aux gens. J'en reviens à mes histoires de Google, de données, de tout ce que vous voulez. Elle est où la clé du truc ? Elle est de laisser un vrai choix aux gens. Pas un choix à la Facebook où Facebook vous dit « t'acceptes » ou « tu t'en vas ». Ça, ce n'est pas un choix, d'accord ? Le choix, ce serait « j'accepte », « écoute, Facebook, je paye, mais tu ne prends pas mes données » ou bien « je ne paye pas et tu prends mes données » par exemple. Là, on a une once de choix que Facebook pourrait très bien faire. Il pourrait très bien vous dire « vas-y, l'inscription, c'est 10 balles et je te promets, on ne piste pas. » Pourquoi pas ? Mais on n'a pas le choix. D'accord ? Et du coup, voilà, ça c'est mon idée, c'est que je laisse le choix aux gens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils cotisent, ils donnent ou ils ne font rien du tout mais ils accèdent à mon outil. Mais il faut quand même que ça marche. Ce que je me rends compte, c'est qu'on est quand même prêt à accepter énormément pour pouvoir consommer. Quand on n'a pas le choix, on le fait. Tout le monde y file ses données à Facebook et moi le premier, d'accord ? Tout le monde y paye son abonnement à Adobe. Enfin, peut-être pas tout le monde. Moi, je le paye. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, j'ai acheté les plugins dont j'avais besoin, je paye mes licences et encore, j'ai une entreprise derrière. Mais voilà, je l'accepte. Je t'accepte et je n'ai pas le choix, je l'accepte quand même. On est prêt à accepter plein de choses. Par contre, qui est prêt à choisir de contribuer ? Moi, je me rends compte que c'est pas beaucoup de monde en fait. Et c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un moment, on traite tous Facebook. Ce matin, on l'a dit, on l'a entendu, on est tous là comme ça. Il y a un moment où il faut qu'on choisisse, nous, de contribuer d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas financièrement exclusivement. Je parle vraiment de contribution dans le sens que c'est important qu'on fasse quelque chose. Qu'on fasse quelque chose qui va dans le sens qu'on veut. On n'aime pas que Facebook utilise nos données ? Eh bien, on va sur Diaspora. Venez avec moi sur Diaspora. Putain, je suis tout seul, je poste et j'ai un like tous les trois mois. Mais non, mais c'est marrant, mais c'est aussi facile que ça. Et en plus, Diaspora, c'est un logiciel libre et c'est mille fois mieux foutu que Facebook. Facebook, c'est le contre-exemple des interfaces utilisateurs pourries. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. C'est vraiment une question de choix. Il faut tous qu'on s'y mette. Alors là, je suis désolé, mes potes, ils m'ont dit c'est le moment où tu fous ton putain de Patreon et tu réclames de l'argent. Donc voilà, ça, c'est fait. Prenez-le en photo. Ils m'ont fait un gif avec. Voilà, voilà. Non, mais voilà. Et je disais, le choix, il est... Le choix, il faut que je regarde l'heure quand même. Stéphane, promis, je me grouille. Le choix, il n'est pas nécessairement financier. Il est... L'idée que j'essaie de passer en montrant l'exemple avec Duvic et avec ce que je fais de manière publique, c'est qu'on peut décider de ce que j'appelle contribuer de plein de manières. Exemple, j'ai monté ma boîte il y a deux ans. Je suis allé voir des conseillers à la chambre de commerce, machin et tout. Les mecs, ils m'ont dit oui, alors, vous, donc, c'est pas une SA, vous n'êtes pas assez nombreux. Vous avez SAS ou SARL, machin et tout. Et moi, je les ai regardé, je fais, il y a les scopes aussi. Et là, le mec, il m'a regardé, il me fait, quoi ? Bah, les coopératives. C'est pas des trucs pour faire du lait, ça ? Bah, si, si on veut, on peut faire du lait avec. Et donc, j'ai créé une boîte, c'est envers et contre tout, qui est une coopérative et on a un label, comme le label rouge, vous voyez, ce petit logo-là, il est réservé aux entreprises qui ont des valeurs coopératives et qui sont des coopératives qui mettent l'être humain en le cœur de ses préoccupations. Et donc, la boîte que j'ai créée, c'est une coopérative. Ça veut dire qu'elle est démocratique, il n'y a pas de patron et il n'y a pas de hiérarchie. Et on fonctionne comme ça. Et tout le monde est sociétaire et tout le monde a le même droit de vote que je possède 90% de la société ou 5%. J'ai une voix au conseil d'administration, comme tous les autres. Parce qu'on a choisi de faire la chose différemment. Parce qu'on n'est pas obligé de faire une société anonyme. Une société par action, pardon. Voilà, une société coopérative ou ouvrière de production. Alors d'ailleurs, dans le monde dans lequel on vit, on nous a dit que ouvrière, ça ne se divisait plus trop. Ça fait peur aux gens. Enfin, ce n'est pas l'une des classes non plus. On a juste le mot ouvrière. C'est pareil, production, on l'enlève un peu aussi. Parce que production, ça veut quand même dire qu'on travaille et qu'on fait des trucs. C'est mal vu. Je vous avais dit que j'allais troller à fond. Et du coup, on a notre site internet, pareil, en .coop. Quand vous voyez un site internet en .coop, c'est forcément une coopérative. Ça fait partie du label. C'est ultra compliqué d'obtenir cette putain d'extension-là. Ça prend des mois. Mais du coup, on est en .coop et on en est très fiers et on le revendique. Et voilà, encore un panneau que j'utilise pour dire, vous voyez les mecs, on peut faire différemment, on peut y arriver tous ensemble. C'est ça que je veux dire quand je dis contribuer avec moi. Pour revenir à ce genre d'exemple, nous, on fait l'animation, on est un studio, une boîte de prod, on anime plein de trucs, on choisit nos clients. On les choisit, nos clients. Jamais, jamais, on ira bosser pour Dior. Désolé. Parce que c'est pas dans nos valeurs. Parce que si on estime que ça va à l'encontre de ce qu'on défend, si on n'aime pas Facebook, on ne va pas bosser pour Facebook. Et nos clients, c'est quoi ? Alors vous allez vous marrer. Premier client de Rainbox, le Parti communiste français. Merci. C'était pas fait exprès du tout. Du tout, du tout. On ne les a pas démarchés. C'est vraiment eux qui sont venus nous voir. Et c'est ça l'intérêt. C'est qu'en plus, nous, ça nous fait kiffer de bosser pour le Parti communiste. C'est mortel. C'est super drôle. Je suis allé rue du Colonel Fabien au siège du Parti communiste. Mais c'est un truc à voir. C'est magnifique. C'est incroyable. J'ai dit bonjour à Pierre Laurent dans l'ascenseur. Non, mais c'est vraiment drôle. Et plus j'affiche mes convictions, plus le retour des gens en face m'intéresse. Plus je bosse avec des gens que j'aime. Je n'ai jamais de client à la con qui vient faire chier avec des typos dégueulasses et des chartes graphiques dégueulasses et tout ça. Moi, je n'ai que des clients sympas parce que c'est un filtre naturel tout ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je sais que tout le monde en chie dans le motion design avec des clients de merde. Et bien moi, j'ai filtré. J'ai bossé pour le Parti communiste. J'ai bossé pour une association qui s'appelle Réseau Salaria qui est une association qui défend le salaire à vie. Alors c'est génial cette idée aussi là. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous irez voir. Réseau Salaria.info c'est une association créée par Bernard Friot qui est un économiste assez à gauche. Très intéressant. Vous connaissez peut-être les théories parce qu'elles ont été vulgarisées par un autre gars qui s'appelle Franck Lepage qui lui est vachement plus connu qui traîne beaucoup sur YouTube. Enfin voilà, j'ai bossé avec eux. J'ai travaillé longtemps avec eux. Je me suis investi. J'ai fait plein de trucs comme ça mais j'ai aussi accepté un client à la con pour vous dire qu'on a le droit de faire des erreurs. J'ai travaillé pour Suez Environnement. Là aussi j'ai fait un choix parce que je me suis dit Suez Environnement ils ont fait un film pédagogique d'animation pour expliquer le fonctionnement de leur station d'épuration à Valenciennes. J'ai visité la station et je me suis rendu compte. Je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de faire ? Pourquoi je bosse avec eux ? Je fais le contraire de ce que je dis aux gens. Du coup je me suis dit il faut que je rattrape le coup. Comment je vais rattraper le coup ? J'ai pris des notes pendant la visite. J'ai pris des notes et je n'ai pas hésité à raconter non pas ce qu'ils m'ont fait mettre dans le film pédagogique mais la façon dont fonctionne réellement une station d'épuration en travaux à Valenciennes. Une station d'épuration en travaux à Valenciennes qui a le droit de faire ce qu'on appelle du bypass parce qu'ils sont en travaux c'est-à-dire de ne pas épurer et de rejeter toute la merde dans la rivière, dans l'esco alors qu'ils ont des bassins qu'on appelle des bassins de rétention qui sont les bassins qui sont censés remplir qui sont censés remplir quand il y a trop de bêtises débit, vous voyez ils remplissent des bassins et puis dès que le débit descend ils vident les bassins pour pouvoir tout filtrer. Les bassins de rétention ils étaient neufs nickel, propres quand j'ai visité la station et il va être passé 60% de la merde qui est arrivée dans la station. Donc voilà j'ai transformé le truc. Tout ça pour vous dire que vous devez être comme moi chiant vous devez dépasser quand on vous dit ta conférence elle est finie t'es en retard et tout ça je m'en fous c'est pas vrai je m'en fous pas je me grouille je me grouille je vous invite à être aussi chiant que moi je vous invite à contribuer d'une manière ou d'une autre et je parle pas que financièrement je vous invite à c'est trop dur ça va dire pourquoi j'ai mis ça en fin de conférence je suis con à être intransigeant à ne pas faire de compromis parce que les détails comptent je vous invite à faire de la politique dans tout ce que vous faites parce que vous avez un métier qui est un métier de communication où vous avez tout le temps même quand vous bossez chez un client à la con l'occasion de faire passer des messages dans le choix de vos designs dans le choix de votre scénario dans le choix de plein de trucs vous avez les armes en main pour faire passer vos idées quelles qu'elles soient vous avez le droit quand même du que gratos n'empêche que moi ce qui m'intéresse c'est que vous passiez vos propres convictions qui ne seront pas obligés de être les mêmes que moi mais d'en profiter parce que c'est votre boulot de faire ça cette conférence a donc été réalisée avec le soutien de Motion Café qui est un soutien moral important malgré leur commentaire un tout petit peu sarcastique j'ai utilisé Krita pour faire les slides alors on ne voit pas comme ça parce que je n'ai pas eu le temps de vraiment dessiner des trucs mais c'est un logiciel de dessin absolument génial très léger avec un module d'animation super cool et libre et gratuit et j'ai écrit avec Scrivener qui n'est pas du tout libre ni gratuit mais que j'ai payé de bonne volonté parce que c'est fait par une toute petite boîte britannique que c'est un truc d'écriture absolument génial je fais tous mes scénarios avec je travaille sur des scénarios les conférences les cours que je donne je prépare tout avec ça coûte seulement un truc comme 15 livres donc un peu plus en euros c'est absolument génial je vous invite à aller voir voilà cette fois-ci j'ai tout dit merci applaudissements merci